Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo sur la guérison parce qu'en ce moment je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérison qui opèrent. D'ailleurs j'ai été moins active, je vais encore l'être peut-être un peu moins cette semaine parce que je me suis pris une bonne crève, donc je pense que ça s'entend à ma voix. Il y a des moments où ça va super bien, d'autres où ça ne va pas du tout, mais voilà on fait avec et ça fait partie aussi chez moi par exemple de cette guérison, de cette transformation qui m'appartient à l'échelle de ma vie. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vivent ces guérisons. Donc j'ai décidé de faire un trois tas, un trois choix pardon, vous pouvez prendre un ou plusieurs choix et je vais vous le proposer sous forme d'oracle. Ici pour le choix numéro un, ça sera l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, illustré par Yu Yintang. Là, voilà pour le choix numéro un. Le choix numéro deux, ça sera le tarot Osho, Oshozen tarot. Et je ne sais pas, c'est Osho, je pense qu'il l'a fait. Illustration de Ma Deva Padma. Voilà. Donc pour le choix numéro deux. Je rappelle que je ne suis pas voyante et pas cartement sienne. Les cartes, moi je les utilise de manière complètement intuitive et que je suis médium. choix numéro trois, l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Et je mettrai le temps sous la vidéo. Donc Gaïa. Oshou. Et l'oracle du chemin pavé d'or. J'utiliserai peut-être d'autres cartes aussi en complément. Alors c'est parti. Vous prenez uniquement ce qui résonne, c'est très important. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est du général, donc ça peut vous parler comme ne pas du tout vous parler. Il ne s'agit pas de vous caler sur une guidance qui ne vous appartient pas, ce ne serait pas ça. Voilà, tout simplement. Allez, on débute donc à deux minutes trente-trois. Pour les personnes qui ont choisi le chemin pavé d'or, bienvenue. Quelle galison opère chez vous actuellement ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'amour. Le cœur. Ici, vous êtes en train de guérir d'une situation sentimentale du passé ou une situation sentimentale qui est récente, qui vient vous apprendre en fait à écouter votre cœur. Il y a potentiellement des remontées émotionnelles quant au sentimental qui s'opère actuellement chez vous ou alors à l'amour dans l'enfance, c'est ce que j'entends aussi. La quantité aussi d'amour que vous pouviez avoir dans l'enfance. Et il y a vraiment une reconnexion au cœur qui a été bloquée par, j'entends, une blessure de la trahison, voire d'humiliation chez certains ou certaines. Il y a une reconnexion émotionnelle à quelque chose de plus calme. Vous avez eu tendance à tomber systématiquement ou souvent sur les mêmes genres de personnes au niveau sentimental, à attirer souvent les mêmes récurrences et à vous sentir finalement seul ou humilié que vous soyez un homme ou une femme. Ici, vous avez vraiment une guérison qui s'opère au niveau du chakra cœur et potentiellement aussi au niveau de la gorge pour pouvoir retrouver un calme émotionnel et vous redirigez dans votre centre d'amour, dans le cœur et dans une nouvelle option au niveau sentimental qui se fait par le pied de l'amour de vous avant toute chose. Et donc, il y a une reconnexion à l'amour de soi. Parce qu'ici, pendant longtemps, vous écoutiez beaucoup plus votre raison que votre cœur, soit par peur d'abandonner quelqu'un, soit par peur d'être seul, soit par peur de faire faux, parce que tenace, c'est ce que j'entends. Et donc, il y avait quand même un décalage entre ce que vous donniez et ce que vous viviez. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'opère au niveau de l'amour, au niveau de l'ouverture du cœur. Et si ce n'est pas sentimental, c'est vraiment une ouverture du cœur avec un cœur qui a été passablement bousculé. L'intention, oui. Ici, j'ai des personnes qui ont réussi à se remettre en question, qui sont vraiment, vraiment, on n'a que des cartes vertes là. C'est impressionnant. D'ailleurs, j'ai ça en d'autres decks. J'ai un avenir à Dieu. J'ai vraiment des personnes ici, on vous dit, la guérison doit aussi opérer dans le sens de l'intention. De quoi avez-vous aujourd'hui besoin ? De quoi avez-vous aujourd'hui envie ? Quelle est votre intention première vis-à-vis de vous-même ? Qu'est-ce que vous projetez ? Ici, il y a peut-être encore un blocage sur le fait de penser que vous n'avez pas forcément le droit d'avoir un avenir, d'avoir quelque chose qui soit aussi beau. Ça, c'est l'oracle des chemins de Koumran. Les blocages. Oui, le corps et la matière ne servent à rien. La peur du changement. La vie dessus, je suis mauvais. Ici, on a le corps et la matière ne servent à rien. La peur du changement. Et je suis mauvais. Ici, vous avez eu l'impression, peut-être même au niveau sentimental ou de votre vie par rapport à tout ce qui vous a blessé. C'est ici, typiquement, ce que je ressens, des personnes qui ont pu se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dû faire dans une vie antérieure ? » « J'ai un sale karma. » « Ça tombe toujours sur moi. » « J'ai vraiment dû faire du chenille, etc. » Ou alors des personnes aussi qui ont fermé leur cœur à l'amour parce que vous avez pu, à l'époque, peut-être blesser quelqu'un. Blesser, trahir ou quelque chose comme ça aussi. Et on vous dit vraiment qu'il y a un changement qui opère parce qu'il y a une ouverture du cœur qui se fait. Mais forcément, il faut lâcher cette peur d'aller de l'avant, cette peur de la trahison, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autrui. Que vous ayez peur d'être trahi ou que vous ayez peur qu'on vous trahisse. Et revenir vraiment ici en votre centre et apprendre à vous estimer. Il y a besoin aussi de revenir parfois dans la réalité parce que vous espérez vraiment vivre des choses belles et magnifiques. Mais en fait, du coup, vous faites beaucoup pour certains, certaines de projections sur, par exemple, l'âme-sœur, les choses comme ça. Et en fait, dans la matière, vous pensez que telle ou telle personne, parce qu'il y a quelque chose de spécial, c'est forcément votre âme-sœur ou autre. Puis en fait, c'est des personnes, des relations qui peuvent être assez, pas forcément toxiques, mais à but évolutif. et qui viennent vous montrer que peut-être, c'est pas réellement l'image que vous en faisiez. C'est possible aussi pour certains ou certaines. Je vais regarder ici, qu'est-ce qu'on... Ah, c'est les règles ! Je vais juste ouvrir à mon chat. Viens. Voilà. Coucou. Désolée pour la vue. C'est mythique, c'est ma règle. Elle est trop chou. Ici, je pense vraiment que c'est des situations sentimentales pour la plupart qui font un montant. Ou à part, la guérison aussi, chez vous. Oh, mais s'il vous plaît, pour un public. Voyons, un peu de tenue, les amis. Je suis désolée. Ça va aller, on peut travailler ? Est-ce que tout le monde, il est d'accord ? Viens ici, Rek. Voilà, descend. Oui. Je vais juste recommencer parce qu'il y a tout le monde qui me perturbe. Oui, Rek. Oui. Salut. Ici, potentiellement aussi, on vous dit vraiment que vous avez besoin d'apprendre à recevoir. Ce soit des paroles, des gestes, des mots tendres, mais quelque chose de sain. D'accord ? C'est aussi là-dessus que s'opère la guérison. Peut-être aussi recevoir des enseignements. Vous autorisez à recevoir un enseignement sans le prendre fortement contre vous comme une injustice. Enfant, chakra troisième œil, chakra du cœur. Nature, chakra du cœur. Et ici, j'ai la force mentale avec le chakra racine. Mais oui, puis là, j'ai les animaux avec le plexus solaire. En fait, chez vous, donc ça, c'est l'oracle des cristaux éternels. Ici, chez vous, vous êtes vraiment en train de guérir votre enfant intérieur. Vous êtes en train d'apprendre à vous consoler, à vous cajoler, à exister, à vous reconnecter à plus d'authenticité. À faire les connexions aussi entre pourquoi vous êtes parti dans trop de mentalisation et moins de cœur. Pourquoi peut-être il y avait moins de spontanéité. Pourquoi vous vous lanciez à corps perdu presque dans des situations qui n'étaient pas viables sur le long terme et qui vous étouffaient à petit feu. Ou alors, d'une autre manière, pourquoi vous n'avez pas réussi aussi à rester fidèle, en fait, à l'amour. D'une quelconque manière, que ce soit l'amour de vous, l'amour pour quelqu'un d'autre, pour certains ou certaines, qui avaient eu peur peut-être de la notion du sentiment d'amour, en fait, de la vibration d'amour. Ici, il y a quelque chose qui est vraiment en train de maturer. Il y a la fin d'un cycle sentimental où ça peut être à n'importe quel niveau, mais vis-à-vis de votre connexion à vous-même. Pour retrouver la nature de votre cœur, pour retrouver plus d'importance dans le cœur, plus, j'entends, plus respirer, plus émaner le cœur que la raison, en fait. Et on vous dit bien ici de travailler sur votre enfant intérieur. On est en train de guérir votre petit cœur d'enfant qui a été blessé et qui a provoqué, en fait, certaines récurrences dans votre vie, pardon, dans votre vie sentimentale. On vous dit que c'est bien d'avoir une force mentale. Il faut qu'elle soit équilibrée au cœur. Parce que, bien sûr, que parfois, on vit des choses difficiles et il faut continuer à avancer. Mais il ne faut plus mettre vos émotions de côté. D'accord ? Ça, c'est vraiment la leçon aujourd'hui. C'est de ne mettre plus vos émotions à côté pour continuer dans un couple qui ne va pas, que vous ne vous sentez pas libre, que vous n'osez pas le dire. Ou bien, on vous parle, il n'y a rien qui change. Ou alors, pour vous éviter de vous lancer dans une histoire d'amour qui, pourtant, vous fait vibrer comme jamais. Mais, voilà, il y a vraiment une idée comme ça de retrouver une stabilité dans l'amour de vous pour pouvoir guérir ce cœur. Tristesse. La tristesse. Il y a des peines de cœur, il y a un deuil ici. Il y a eu des peines de cœur, soit dans le passé, ou il y a en tout cas aujourd'hui la fin d'un cycle triste en amour, en sentiment, sentimentale. L'impression d'être en défaite, l'impression d'avoir échoué, l'impression que ça ne s'est pas fait, ou qu'on en repart beaucoup plus fatigué, lassé, triste. Un peu comme un enfant qui n'était pas entendu aussi. Ça peut relater à ça. On vous dit de lâcher cette peine, de vivre cette émotion. Il y en a des qui sont plus dans la confusion aussi. Il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus dans un sentiment de tourner en rond, n'arrivent pas à se positionner, on attend. On attend un changement, mais le changement, il ne vient pas, parce que le changement, il doit venir de vous, mes chéris. Il doit venir à l'intérieur de vous. C'est, ok, je me prends par la main maintenant, et qu'est-ce que je veux maintenant pour moi ? Pas ce qui pourrait se passer demain, et puis si je redonne, encore une chance, il y a encore une chance. Je m'exprime. Je peux ne pas tout foutre en l'air sur un coup de tête, parce que ce n'est pas bien de faire ça. Mais j'essaie de sortir de la confusion, déjà, à l'intérieur de moi, pour pouvoir prendre une décision qui soit juste. Ici, on vient vous apprendre le positionnement du cœur. Oui, vous voyez, que vous soyez seul ou accompagné, mais dans votre vie sentimentale, en général, vous aviez du mal, en fait. Il y a la solitude et le soutien. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup plus dans la solitude, et ce à répétition, et finalement, vous étiez le soutien toujours pour le même genre de personnalité, qui ne pouvaient pas vraiment faire autrement, parce qu'elles avaient ça, en fait, elles sont comme ça, ces personnes-là, et que vous, vous vous êtes perdus à force, et vous vous êtes sentis seul, et vous travaillez vraiment sur cette forme de... Quelque part, vous pouvez vous faire la réflexion maintenant ou prochainement. Vaut mieux être seul que mal accompagné quelque part. Et ce n'est pas méchant pour les autres, pour vos anciens compagnons. Il y a une idée ici d'apprendre à recevoir, vous voyez ? C'est ça, c'est ça. Oui, réussite, échec. Là, ça dépend de quelle manière vous voyez les choses. Ce n'est pas un échec en soi que de vivre une récurrence, ou que de se sentir... Comment dire ça ? D'épouiller, ou d'avoir l'impression de s'être trompé de chemin. On ne se trompe pas, on apprend, d'accord ? Il y a une idée peut-être aussi que tout ce qui s'est passé là, c'était important, cette fin de cycle, en tout cas sentimentale, douloureuse, pour certains ou certaines, ou ce qui s'est passé dans l'enfance aussi, pour d'autres, si ça ne résonne pas au niveau sentimental. Quelque part, ça vous a fait vraiment miroiter le sentiment d'échec, mais ça n'en est pas, parce qu'on veut vous montrer que la réussite, c'est dans le cœur, c'est vous, c'est votre plein potentiel, et c'est votre respect de vous, et ce n'est pas les situations de vie autour de vous qui font que vous êtes dans la réussite. C'est simplement vous, vous-même. La ressource ici, c'est le lâcher-prise, extériorisé. Là, il y a vraiment le chakra, le chakra de la gorge, chakra cœur, avec les bras. Il y a une émancipation, il y a le fait de s'enraciner, de retrouver l'équilibre, ici, de retrouver racine, ses ailes, et de s'extenser entre ciel et terre. Il y a un besoin, ici, de lâcher-prise, d'accord ? Donc, le lâcher-prise, c'est, ok, elle vienne que pourra, qu'est-ce que je veux maintenant, et puis je me focalise sur mon moment présent, et sur ce dont j'ai besoin. Ou à faire la guérison, pour l'état numéro 1. Il y a peut-être eu des choses qui sont venues d'un coup fort, fortement. Des situations qui sont venues, mais oui, c'est ça, regardez. La transformation, il y a des transmutations, c'était des situations au niveau sentimental, au niveau du cœur, qui avaient besoin d'être transformées, que vous puissiez renaître à vous-même, que vous puissiez vous positionner, c'est ça que c'est en train de vous apprendre. Je dois me positionner, les choses ne se passent pas comme ça. Oui, il y a un timing divin, oui, il y a des moments où tout à coup, on reçoit des informations, des choses comme ça, mais c'est à nous de prendre ces décisions-là. Et en fait, pour prendre ces décisions, il faut être connecté à son cœur, sinon on a l'impression qu'on tourne en rond pendant 10 ans. Ici, il y a vraiment, vraiment des transmutations qui sont à l'œuvre pour une renaissance, d'accord ? Voilà, 6. J'ai ici le 33, qui fait 6. Ici, j'ai le 6. La vibration du 6, c'est un 3, ok ? Il y a le 3 dedans, le corps, âme, esprit. On vous demande de vous aligner. Vous êtes dans une transition ici, entre, avant... Et là, j'ai encore un 3. Ici, vous êtes dans le 3. Allez regarder le chiffre 3, l'interprétation spirituelle, enfin, la numérologie chiffre 3. On vous permet de rejoindre votre chemin, d'accord ? Peut-être que vous vous étiez égaré de chemin dans une situation sentimentale aussi. C'est possible. Donc, voilà ce que je peux vous dire, pour vous qui avez choisi, donc, le tas... Comment ça ? Je ne sais pas comment ils s'appellent, les oracles. L'oracle du chemin, du chemin par Vitor. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est du général. Et je vous fais, donc, des gros bisous. Tchaïs. 18, 44. Alors, bienvenue à tous ceux qui ont choisi à l'osho zen tarot. On va regarder où offrir la guérison chez vous actuellement. Vous ne prenez que ce qui résonne, c'est du général, d'accord ? Ici, je sens qu'il y a eu beaucoup de mentalisation chez vous. Mais ça va, vous allez retrouver où vous avez gardé votre sourire. Allez, c'est bien, c'est bien. Oh, je choisis les tarots. Il y a des personnes qui ont choisi. Oh, je choisis les tarots. Qu'est-ce qu'elles sont en train de guérir ? Qu'est-ce qu'il y a en guérison ? J'ai une toute petite voix, mais c'est parce que j'ai plus beaucoup de voix, donc je fais au mieux, encore. J'entends la malice. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je vois la malice. Vous savez, comme le petit garçon, là, Denis la malice. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Denis la malice ou la malice, je ne sais pas. Oula ! Allez, qu'est-ce que les personnes qui ont choisi les choses en tarot sont en train de guérir ? Et voilà, je disais, il y a beaucoup de mentalisation. Et ben voilà. Et ben voilà les chouchous. La morale. Et derrière, j'ai la vacuité. Et encore, j'ai les conditionnements. Ok ? Ici, peut-être que vous êtes des personnes très... Pourquoi c'est comme... C'est bizarre, cette lumière. C'est bizarre, je ne sais pas si c'est un reflet. C'est bizarre. Ici, je ne sais pas si vous êtes des personnes un peu, comme on peut dire, moralisatrices. Ou si vous êtes très moralisateur ou moralisatrice de vous-même. Ici, il y a une idée d'avoir vraiment la tête en turbine, d'être enfermée comme encagée, d'avoir les mains liées. Donc, il n'y a pas d'expression de soi. Les mains, ici, les bras, c'est lié au chakra de la gorge. D'accord ? Et du cœur, surtout de la gorge. Il n'y a pas d'expression de soi-même. Ici, le blocage, actuellement, c'est peut-être que vous n'osez pas prendre position par rapport à vos propres valeurs, à vos propres envies. Ou alors, peut-être que vos valeurs sont, d'une certaine manière, peut-être un peu erronées. Comme si vos valeurs, elles ont été posées sur, peut-être des dogmes sociétaux, sur les valeurs de vos propres parents. Il y a une idée, ici, d'être vraiment comme encagée, emmurée. Il y a quelque chose d'assez, peut-être pas dépressif, mais un peu... C'est vraiment, pour moi, ici, en plus, avec ça derrière, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une période très sombre, très difficile, d'accord ? Que ce n'est pas évident. C'était peut-être pour ça que je rigolais, parce que c'est ce qui vous reste, actuellement, aussi. Ce à quoi vous raccrochez, c'était cette joie intérieure que vous pouvez retrouver. Il y a une idée, ici, de travailler sur le fait, peut-être, et je pense qu'à la nouvelle lune, ça va... ça travaille fort chez vous. Au niveau, peut-être aussi, c'est comme si vous voulez aller dans une direction, vous voulez faire quelque chose, vous voulez prendre des choix, mais vous vous maintenez, en fait, dans une forme de droiture, comme ça. Ici, il y a potentiellement aussi une blessure d'injustice qui vous oppresse. Ouais, ouais. La percée. La percée. Vous êtes en transition entre j'écoute, je fais ce qu'on me dit, comme quand j'étais enfant, je dois faire comme ça, etc. Ou la société me demande d'agir comme ça. Ou moi-même, je pense que je dois faire comme ça. Les je dois, en fait, ils sont en train tous d'éclater, là. Parce que là, vous êtes encore dans cette transition entre une fin de cycle, ou en tout cas, de ces dernières semaines ou ces derniers jours très lourds, très difficiles, très fatigants, très moroses, comme ça, avec le sentiment d'il faut que je pète tout ça, il faut que je sorte de là. Il y a une idée ici de casser vos carapaces, OK ? En tout cas, c'est la guérison qui s'offre, c'est ce qu'on veut vous amener à faire. Vous avez vu ici, les mains, elles sont vraiment liées, d'accord ? Et quand on arrive ici, regardez, les mains, elles poussent les objets, elles traversent le miroir, comme ça. Il y a besoin ici de retrouver votre force, votre liberté. Votre liberté de penser, votre liberté de faire, votre liberté d'être. Il y a une idée ici d'une révolte qui a besoin de sortir. Oui, ben voilà, révolte. C'est génial, rebelle. Vous êtes vraiment dans une période de... Il faut briser vos chaînes, en fait. Que ce soit des chaînes mentales, que ce soit des chaînes physiques, dans le sens du... Comment expliquer ça ? J'ai pas le droit de faire ça. Il y a vraiment une mémoire dans l'enfance ici, peut-être d'avoir eu une éducation très rigide, comme ça. Ou alors vous qui êtes maintenant très rigide envers vous, très structurée, très dans le mental, très organisée, mais trop en fait. Il n'y avait plus de place à la légèreté, à la spontanéité et le sentiment de devoir faire ce qu'on vous dit ou faire ce qui doit être juste, mais pas pour vous, en fait. Par rapport au regard des autres ou au regard sociétal, il y a vraiment ici une rébellion qui se perd. Peut-être ici, j'ai des personnes qui à l'adolescence n'ont pas fait cette petite rébellion. Il y a de la tristesse. Ici, peut-être que vous vous maintenez dans des situations de vie qui sont inconfortables, en fait, et qui vous rendent triste ou vous avez l'impression de broyer du noir souvent. Et ça, c'est en train de changer. ça, c'est vraiment c'est l'univers qui est en train que vous soyez là, en train de perdre un travail qui ne vous plaisait plus, que vous ayez une situation sentimentale qui pète parce que ça ne va plus, ça ne vous convient plus, que ce soit des problèmes physiques dans le corps physique, c'est qu'il y a un mode de fonctionnement qui n'est plus sain pour vous de cet ordre-là. D'accord ? On vous dit aussi que peut-être que vous avez, vous vous êtes tellement retenu dans votre vie, vous avez tellement retenu de douleurs qu'il y a eu beaucoup de cristallisation pour ceux qui ont des problèmes physiques dans le corps ou alors dans la psyché, des problèmes peut-être plus au niveau des émotions qui sont difficiles à gérer, etc. Peut-être même des burn-out. C'est qu'il y a eu trop de retenue, en fait. Il y a eu trop de retenue. Oui. On veut vous amener au Créateur. On veut vous amener à rayonner votre lumière. Ici, vous êtes fortement, mais fortement en train de travailler les angoisses, les angoisses, les peurs, le plexus solaire, le bide. Vous pouvez avoir des problèmes de nourriture en ce moment ou avec des excès ou alors des je ne peux pas manger. Vous pouvez avoir vraiment ici, vous voyez, on travaille le plexus solaire. On travaille votre joie, votre rayonnement, on est en train d'essayer de vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous caler à ce que monsieur ou madame tout le monde ou maman ou papa ou votre patron ou la société elle-même ou votre vous enfermant comme ça veut que vous vous caliez. Non, non, non. On veut que vous cassiez ça là. On veut que vous brisiez vos chênes. On veut que vous émergiez, d'accord ? Que vous cassez cette carapace et que vous deviniez le créateur, la créatrice de votre vie. Que vous repreniez votre pouvoir tout simplement. Vous vous êtes laissé emporter dans des situations où vous n'aviez plus le pouvoir intérieur en fait. Ici, pour reprendre ce pouvoir, il va falloir lâcher prise et ça va peut-être passer par une crise de larmes aussi pour certains. d'accord. Ici, au niveau, ça c'est l'oracle des chemins de Khumran qui est le blocage de conflit intérieur. Vous voyez, entre votre gentil vous qui veut, votre âme qui veut aller de l'avant, qui veut vous faire du bien, etc. Et celui qui dit non, tu dois faire comme ça, nanana, etc. Il y a un conflit intérieur. Il y a un déséquilibre entre le côté féminin et le côté masculin. La peur de la réalité du monde. Vous vous êtes enfermé en fait. C'est comme si vous avez, vous vous êtes souvent senti un peu différent ou un peu rêveur ou rêveuse mais c'est comme si vous avez enfermé ça en vous disant non, de toute façon, je ne peux pas avoir ces perceptions. Je vais juste essayer de faire quelque chose parce que je ne sais pas ce qu'il y a mieux, c'est mieux je crois. Je ne peux pas avoir ces perceptions, ça n'existe pas. C'est comme si vous êtes calé en fait sur ce que les autres, sur ce que la société, c'est vraiment ça que je ressens depuis avant, pense. C'est comme si vous n'aviez pas votre liberté de penser qu'on est en train de vous apprendre ici à penser par vous-même et à croire en vous, à croire en vos capacités intuitives, à croire en votre monde intérieur, à croire en vous tout simplement à arrêter de vous auto-détruire en ayant un manque de confiance et en vous en vous coupant l'herbe sous le pied. Il n'y a pas de place pour moi. Vous vous sentez tellement différent depuis toujours. Il n'y a pas, je suis désolée pour la luminosité, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Il n'y a pas de place pour moi ici. C'est comme si vous êtes seul, vous vous sentez seul parce que vous vous sentez différent. Peut-être ici, il y a des personnes qui justement n'étaient pas du tout alors à contrario de certaines personnes que je viens de décrire, il y en a d'autres qui n'étaient pas du tout, qui étaient beaucoup plus rebelles, qui étaient beaucoup plus comme on dit en Suisse, stark, un peu plus allez, on fonce, allez, on lève le poing et puis on y va. Et du coup, vous aviez beaucoup de conflits autour de vous en fait. Et vous, vous n'aviez pas peur de ça. Seulement, par moments, c'était déséquilibré parce que peut-être que vous faisiez trop de morale aux autres sans vraiment comprendre aussi pourquoi vous le faisiez. Il y a une forme comme si il y avait une perte identitaire quelque part, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est ce que j'entends. Alors ici, on va regarder qu'est-ce qui opère au niveau de la vision chez vous. Six, le positionnement, communication, chakra de la gorge. C'est comme on disait ici, les bras, c'est l'expansion du chakra gorge. On vous demande ici de percer. On vous demande de communiquer. On vous demande de communiquer avec vous-même, avec vos émotions. On vous demande de communiquer aussi avec les autres. Il y a quelque chose ici qui est en train de guérir au niveau du chakra de la gorge. Et ici, tous les chakras, vous pouvez être impacté partout, surtout dans le corps. Il y a des schémas de vie antérieures. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose qui vient pour certains d'entre vous avec l'oracle des vies antérieures. c'est l'oracle des cristaux éternels. J'ai essayé de les dire maintenant parce qu'il y a plein de monde qui me demandent. et... C'est peut-être ça votre souci. Alors ici, soit vous étiez trop, trop, trop dans le féminin, soit vous étiez trop, trop, trop dans le féminin. Et il y a tout un mode de communication qui est en train de se faire pour que vous puissiez être équilibré entre les deux. Parce que soit ici, vous étiez trop dans le côté rebelle, pas écouter vos émotions, etc. Ou soit vous étiez trop renfermé, trop dans la passivité. Il y avait un déséquilibre. Soit vous étiez trop dans le féminin, trop dans le masculin. Et puis, on est en train vraiment de vous ramener à quelque chose de plus équilibré. Et je me dis, là ici, le schéma de vie antérieure, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme, vous étiez un homme. Et si vous êtes un homme, vous étiez une femme. Dans une vie antérieure. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que c'est compliqué par moments. C'est pour ça que vous pouviez, par exemple, vous étiez une petite fille puis vous jouiez toujours avec des garçons. Ou alors un garçon qui a toujours été très timide, très en retrait, beaucoup plus passif. Pour ceux en qui ça résonne, bien sûr. Il y a vraiment une idée qu'en vous réincarnant, vous vous êtes réincarné dans un corps différent. D'accord ? Ça peut très bien être aussi des personnes aujourd'hui, dans cet état-là, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, qui expriment une homosexualité aussi. Et d'où c'est difficile parce que ce n'est pas évident de se respecter soi et d'être respecté par la société encore à l'heure actuelle. C'est possible. Et cette homosexualité pour certains ou certaines peut venir du fait que, ben voilà, vous, vous êtes habitué peut-être à la base, vous êtes une femme, vous êtes habitué à être un homme. Des choses comme ça. C'est génial, j'adore. C'est génial. Donc voilà, c'est ça. Wow. C'est beau. L'enseignement, pour arriver à un équilibre, de nouveau, le 4, un équilibre, surtout entre le côté féminin et le côté masculin, c'est un enseignement du cœur. Peu importe ici que vous aimiez les hommes ou les femmes. Peu importe ici que vous pensiez quelque chose que la société ne pense pas. Affirmez-vous, en fait, dans le respect de vous, vis-à-vis de vous-même. Communiquez avec vous-même. C'est très important. Il y a un enseignement sur la communication aussi. Tout simplement. C'est ça la guérison. On guérit votre communication et l'expression de vous-même. Et voilà. Ici, il y a peut-être une notion à travailler. Ce qu'on essaie de vous faire travailler, c'est la gratitude. C'est déjà être heureux avec ce que vous avez. Peut-être qu'il y a des moments, en fait, où vous avez tellement de peurs qui remontent ou tellement d'injustice en vous ou de la colère ou de la frustration que vous en oubliez déjà les progrès que vous avez faits. Vous oubliez d'être en gratitude de vous-même, en fait, tout simplement. Ici, il faut vous détacher d'un schéma, d'accord ? C'est vraiment ça. Que ce soit sociétal, que ce soit en vous-même, que ce soit d'une relation peut-être aussi toxique. C'est possible aussi dans ce temps-là qu'il y ait des relations toxiques. Que ce soit vis-à-vis d'un dogme. On vous demande de vous détacher, de vous détacher, de vos fausses croyances. C'est là où ça opère. C'est un détachement. C'est un détachement. De nouveau, là, j'ai l'attachement. Enfin, moi, je l'entends comme le détachement. Ici, de nouveau, on voit le rebelle qui casse ses chaînes. Il y a besoin maintenant d'émerger pour vous, d'être vrai, de trouver votre place parce que votre place, elle est en vous et elle n'est pas à côté de vous. ici, de sortir aussi du sentiment de culpabilité. Peut-être que justement, vous étiez des enfants que vous avez beaucoup souffert ou vous avez souffert du manque peut-être d'authenticité, de partage dans l'affect, dans la communication justement et que vous culpabilisez quand, c'est comme si vous avez voulu peut-être aussi comme vous mettre, enfin, vous avez dû vous mettre en retrait comme ça et passer vos émotions sous le tapis au dépend de vous et pour autrui et du coup, peut-être qu'il y a une forme de culpabilité comme ça, comme si on avait facilement ainsi, ainsi une relation toxique à vous culpabiliser. On ne doit pas pouvoir vous culpabiliser. C'est très important. Il faut vous reconnecter ici à votre beauté intérieure et reconquérir votre estime de vous. Très, très important ça. Alors ça, c'est la voie de la découverte intérieure, les cartes d'ombre et de lumière de Sandrine Maréchal. Puis là, on va prendre les forces de guérison et de visualisation d'Anastar pour terminer. de la découverte de la découverte c'est magnifique cette carte ça donne envie d'aller se poser là-bas sous le palmier vous savez moi ce que je fais au passage des fois je ferme les yeux et puis je mets une petite musique d'un pays dans lequel je voudrais aller je ferme les yeux et j'essaie vraiment de visualiser c'est tellement un moment de bien-être vous pourriez le faire médecine sacrée prise de conscience amour propre c'est bien un appel de l'âme et que ce soit parce que vous aviez bloqué des canalisations des choses comme ça voilà parce que la société dit que mais non en fait de toute façon ça ça n'existe pas etc etc ou dans votre famille c'est l'appel de l'âme peut-être la médecine jamanique peut-être la médecine quantique peut-être l'éthiothérapie peut-être la kinésiologie peut-être la lithothérapie ça peut être le reiki ça peut être les soins magnétiques magnétiseurs magnétiseurs magnétiseuses ça peut être quelqu'un qui fait des guidances tarologie voilà plein de choses ici il y a des gens qui sont appelés à ça on vous demande d'arrêter d'avoir peur de vous démoire de vous bloquer ok il faut y aller là ok il faut y aller il faut avoir cette prise de conscience et c'est grâce à l'estime de vous que vous allez travailler maintenant qu'il faut travailler maintenant et quand on dit il faut c'est parce que quelque part vous n'êtes pas bien il y a une souffrance donc prenez conscience ici que votre âme vous appelle pour d'autres personnes c'est vraiment au-delà de ça le sentiment ici de liberté de guérison t'accord j'ai des personnes qui se tuent à la tâche j'ai des personnes qui même quand je suis malade et tout je vais aller bosser parce que je ne suis pas une mauviète vous voyez ce genre de réflexion là beaucoup d'hommes aussi comme ça moi il y a des femmes qui ne se permettent pas c'est un exemple qui ne se permettent pas de se mettre au repos et à un moment donné ça pète et là on vous demande vraiment aujourd'hui ces prochains jours de prendre conscience ici que par amour pour vous vous avez besoin de temps en temps juste de respirer un peu et de et de prendre le temps de de vous reposer d'accord et maintenant par rapport à tout le monde en général ici il faut vraiment avoir une prise de conscience tout ce qui tout ce qui se passe actuellement ces sentiments d'injustice de rébellion tout ça en même temps ça vous amène vraiment à prendre conscience ici peut-être d'une forme de communication différente aussi avec les dauphins c'est la télépathie au passage mais d'avoir vraiment plus de stabilité ici avec vous-même moins de dualité et plus ici d'amour propre plus de réceptivité plus de travailler sur votre 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 respect de vous en fait votre authenticité ah oui c'est ça la source la source votre fort intérieur et ici j'ai le pouvoir intérieur on vous demande ici la guérison elle s'opère pour que vous puissiez reprendre confiance en vous tout simplement donc voilà vous prenez bien sûr que ce qui résonne comme les autres parce que c'est général je n'ai pas la vérité absolue et c'est important de faire le tri de l'information surtout qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos et voilà je sais plus ce que c'est le dernier que je voulais prendre ah oui c'est juste je vous fais des gros bisous prenez soin de vous bye bye il est déjà 41 minutes et bien dis-donc hello hello pour ceux qui ont choisi donc l'oracle le 2 Gaïa comme pour les autres vous prenez uniquement ce qui résonne c'est général et je n'ai pas la vérité absolue je vous parle doucement parce que j'ai mal à la gorge tout simplement allez on y va qu'est-ce qui est en guérison chez vous ? ah je sens une odeur de ah vous savez de la mousse d'arbre de la mousse d'arbre avec de la pluie la forêt ah j'adore ça c'est trop bien des sapins enfin des pins il y a quelque chose de très avec la forêt l'humidité la nature en même temps c'est l'oracle de Gaïa c'est peut-être pour ça comme si c'est trop beau bon j'adore ça voilà bref qu'est-ce qui est en guérison pour les personnes qui ont choisi l'oracle de Gaïa s'il vous plaît vent nocturne défoulement du subconscient et guérison régénération renaissance issue positive à la fin de l'hiver ici on se retrouve avec des personnes qui guérissent beaucoup beaucoup leurs blessures qui pensent leurs blessures qui ont des messages au niveau de la nuit il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit soit par prise de conscience soit par des rêves des insomnies des choses comme ça qui fait que vous êtes un peu déboussolé ou fatigué parce que vous n'avez pas forcément des nuits reposants et au-delà de ça il y a quelque chose de très comme si la journée je vous sens vite occupé vous vous occupez mentalement voilà et qu'en fait les guérisons ça perd beaucoup la nuit parce que la journée soit vous courez partout parce que vous faites plein de choses soit vraiment vous vous occupez mentalement physiquement en fait et mentalement pour éviter de penser et c'est comme s'il y a des choses qui sont vraiment refoulées refoulées depuis longtemps qui tendent à remonter pour vous permettre vraiment de vous comment dire vous libérer ici il y a un changement aussi j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est il y a un changement qui est en chemin c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de changer de l'inconscient au conscient actuellement chez vous c'est ça pouvoir confiance en soi productivité ici il y a une idée d'expansion il y a une idée d'expansion peut-être que vous avez des peurs qui sont refoulées par rapport au fait de croire en vous au niveau peut-être professionnel ici ça peut être n'importe quel domaine mais je sens plus des gens au niveau professionnel comme s'il y a besoin de s'expanser il y a besoin il y a des gens qui ont des nouveaux projets des nouvelles ambitions des nouvelles envies ou qui ont envie de prendre du recul pour savoir dans quelle direction elles vont aller et puis il y a une idée comme ça de comment expliquer ça comme s'il y a un petit manque de confiance ou un manque de moyens il y a des remises en question et il y a un manque d'alignement par moments ici on veut vous faire arriver à une certaine harmonie un certain équilibre que ce soit n'importe quel domaine confondu en vous pour vous pour que vous puissiez aussi vous expanser entre ciel et terre donc avec votre côté féminin et votre côté masculin ici potentiellement que vous puissiez utiliser aussi tout ce côté subtil là-haut visuel que ce soit le côté de la guérison des capacités intuitives etc avec vraiment quelque chose de tangible dans la matière comme si on veut vraiment que vous puissiez faire descendre cette énergie dans la matière vous voyez ici vous êtes en train aussi d'apprendre à vous faire confiance d'apprendre à retrouver votre pouvoir et à utiliser votre pouvoir personnel amour éternel bonheur harmonie épanouissement j'insiste j'ai un positionnement ici vous êtes en train de travailler le positionnement donc le plexus solaire très fort et le coeur j'entends et le coeur il y a aussi ici des personnes qui sont dans des liens d'âme et c'est une guérison qui opère sur le lien actuellement ou grâce à un lien d'âme donc un lien d'âme spirituel ne veut pas dire âme sœur flamme jumelle ou je ne sais quoi c'est pas ça un lien d'âme spirituel dans mes guidances pardon dans mes guidances en tout cas c'est un lien avec une personne que vous connaissez déjà de différents plans subtils ou de différentes incarnations terrestres qui débarque dans votre vie ou vous débarquez dans sa vie mutuellement et qui vient débloquer quelque chose justement d'inconscient pour que vous puissiez découvrir en fait la notion spirituelle de votre être tout simplement alors ça peut chambouler c'est des liens qui sont magnifiques qui peuvent être très forts très perturbants beaucoup d'amour toujours énormément d'amour et de respect et ici il y a une idée que ce lien vient travailler votre productivité personnelle c'est à dire que il y a un lien qui vient engendrer des choses inconscientes qui remontent au conscient pour que vous puissiez faire des pas dans la matière avec des nouvelles initiatives vis-à-vis de votre pouvoir personnel de votre vie ça travaille fort il y a vraiment ce lien il travaille fort et surtout la nuit surtout le soir peut-être que vous vous retrouvez dans les rêves ou dans les plans subtils aussi ce lien est en train de guérir en fait ce lien est en train de vous guérir à deux tous les deux c'est un lien qui vous guérit tous les deux vis-à-vis de l'amour et surtout de je prends ma place et je rayonne ma lumière c'est ça c'est trop beau ah oui c'est ça ça me fait rire restez concentré sur ces rêves accomplissement j'invite ce lien vient vous permettre un accomplissement personnel que vous soyez en contact physique que vous soyez pas en contact physique que vous vous communiquiez que vous ne communiquiez pas dans la matière c'est un lien qui vient vous aider vraiment à vous expenser et là la guérison elle est l'expansion la finalité la finalité en soi d'un accomplissement personnel au niveau d'une productivité intérieure que vous allez mener à l'extérieur et ici à beaucoup de gens ça va se passer dans le domaine professionnel et ça sera souvent lié à des métiers dans la guérison dans le magnétisme dans l'accompagnement dans le social des médecins ça peut être des personnes des naturopathes des physiothérapeutes des chamanes des personnes qui font des guidances des personnes qui font de la tarologie du tarot psycho de l'éthiologie de l'éthiopathie vraiment toutes ces choses là c'est quelque chose qui va en fait ce lien est en train de vous amener à prendre position de votre être spirituel dans la matière voilà et il y a beaucoup de passion de communion d'amour et de communion spirituelle c'est vraiment un lien le sacré coeur qui vient travailler là aujourd'hui ça travaille énormément votre plexus solaire mais qui a commencé à travailler très fort au niveau du chakra sacré le sacré féminin et le sacré masculin c'est un lien qui vient vous faire redécouvrir ou découvrir dans la matérialité terrestre la partie sacrée divine pure pure dans le sens c'est pas pure parce que pure n'existe pas réellement mais dans la matière mais la partie la plus pure de vous la plus essentielle d'accord de vous ça fait partie de votre destin ok c'est vraiment ça donc vous vous êtes en train vraiment de vous expenser au niveau d'une guérison d'accord on va regarder ici donc c'est avec l'oracle des chemins de Qumran qu'est-ce qui peut bloquer la possession et la soumission ouais ici peut-être justement ce lien vient travailler la dépendance affective on vient travailler la jalousie on vient travailler le fait de peut-être que vous étiez très matérialiste ou que la personne de votre de ce lien en face et ces liens ça peut être un lien sentimental ça peut être un lien amical ça peut être un lien fraternel ou dans la famille ou amical souvent il y a beaucoup de sentimental mais ça peut être ailleurs il y a plusieurs types de liens comme ça spirituels celui-ci il est très puissant j'entends c'est plus dans le sentimental que ses ressentis mais pas seulement il y a une idée ici que ce lien vient travailler là actuellement pour une partie des deux enfin pour un des deux que ce soit une femme ou un homme qui avait une polarité beaucoup plus masculine comme ça le fait de peut-être de se rendre compte que tout ce qui est de la matérialité tout ce qui était un peu rigide quelqu'un qui avait moins qui laissait moins paraître les émotions qui était beaucoup plus dans le contrôle dans l'analytique etc et dans le dans la matérialité dans les finances etc etc c'est en train de travailler là-dessus parce que potentiellement cette personne-là que ce soit vous ou la personne dans le face il y a peut-être des soucis ici d'argent ou des peurs des craintes par rapport au matériel à l'argent qui est en train c'est en train d'être travaillé parce que cette personne doit se rendre compte que posséder c'est pas c'est pas vivre c'est pas la vie ça ne sert plus à rien en fait quand on arrive dans cette communion comme ça spirituelle à soi il y a besoin de comprendre ce message-là l'opération maintenant elle est là-dessus au niveau de la guérison et pour l'autre personne c'est la soumission c'est l'idée de ok moi j'étais beaucoup plus passif passif je me laissais beaucoup plus faire j'étais beaucoup plus plutôt maternant maternante etc et je me suis trop soumise aux règles aux personnes j'étais beaucoup plus dans la dépendance à l'autre ou la codépendance peut-être c'est pas de la dépendance affective mais c'est plutôt de la codépendance comme ça et donc ici il y a une idée de mettre ça en lumière et de travailler une blessure d'humiliation actuellement d'accord voilà j'ai un peu de chenille j'avoue là voilà alors au niveau des chakras qu'est-ce que c'est alors ici ça a l'air d'être pour le masculin c'est passé comme ça pour la on va dire pour la polarité plutôt féminine c'est magnifique comme ça puis au niveau du lien et c'est ça c'est magnifique alors pour la personnalité plutôt masculine ici dans ce lien il y a une idée là maintenant de vivre de se positionner dans le moment présent c'est quelqu'un qui doit reconnecter c'est peut-être pour ça cette odeur de nature c'est une personne qui est en train de reconnecter à la nature ou qui sera amenée à reconnecter à la nature c'est comme si l'accomplissement se fait d'un certain cycle en fait de vie de transition dans la connaissance de soi dans aussi l'initiative en fait qu'a prise cette personne au travers de l'apprentissage de lui-même ou d'elle-même il y a une idée maintenant de reconnecter à la nature à l'instant présent et d'ouvrir son coeur plutôt que de rester dans des choses qu'il peut maîtriser contrôler dans sa zone en fait de confort ici il y a une idée ici de revenir à l'instant présent c'est ça que c'est en train de lui montrer pour la personnalité plutôt féminine comme ça on a les capacités psychiques chakra du troisième oeil il y a une idée ici peut-être plus dans le niveau professionnel ou passion dans les passions de vie en tout cas de reconnecter davantage ici parce que peut-être que cette personne-là était partie vraiment beaucoup plus dans le mental de revenir essentiellement en fait dans ses capacités intuitives ok ça travaille fortement le troisième oeil ici on dit bien que le lien est bien enraciné et qu'il est sous protection et puis en haut dès que j'ai les animaux le plexus solaire potentiellement j'entends aussi que les personnalités plutôt masculines comme ça peut-être qu'elles ont en fait toutes les deux les deux polarités elles ont vraiment quelque chose de très attractif avec les animaux mais là dans tous les cas il y a besoin vraiment d'un positionnement ici au niveau pour les polarités plutôt féminines d'aller voir au-delà des choses difficiles qu'elle peut vivre en ce moment cette personnalité-là et pour la personnalité masculine c'est de reconnecter à la nature au présent au vivant à l'amour au cœur en fait très clairement ah bah ok c'est drôle hein comme ça ça saute c'est à côté ça me fait trop dégirer ok ah voilà voilà la personnalité masculine elle est vraiment guidée chakra 3ème donc il y a vraiment ici quelque chose vous voyez il y a vraiment un effet miroir j'ai le 7 ici il y a vraiment quelque chose comme si la personnalité masculine elle est guidée et peut-être qu'elle sent qu'elle a un guide aussi spirituel ici sur terre ou alors en tout cas elle est guidée à retrouver pied dans l'instant présent elle est guidée actuellement à comprendre que la matérialité c'est une chose mais que c'est pas indispensable à son développement que peut-être il faut lâcher un peu ce côté là du souci financier de la possession de la jalousie peut-être aussi qu'il y a eu des jalousies vis-à-vis de la féminine la personnalité féminine peut-être cette personnalité masculine a été jalouse il y a une idée c'est de reconnecter en fait à la nature de reconnecter à l'instant présent de reconnecter à son intuition et à ses guides et pour la féminine la personnalité féminine c'est la force mentale chakra racine elle doit apprendre maintenant vraiment cette personnalité là à comment expliquer ça à allier son intuition à son bon mental d'accord pour faire les bons choix dans sa vie et sur le lien on a la paix il y a une idée que vraiment il y a des choses des deux côtés qui vont être soulagées chez l'un comme chez l'autre même si c'est compliqué en ce moment que ça peut vraiment être un peu fort et perturbant parce que vraiment le vent ça y va mais que tout le monde est protégé que la situation elle est protégée et que ça va permettre vraiment de faire la paix avec ici le côté féminin et ici le côté masculin et donc d'alléger le lien encore une fois et d'avancer toujours un peu plus chacun dans sa vérité antérieure donc c'est très joli ok alors ici et puis si vous n'avez personne vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un autre ne cherchez pas avec qui vous êtes en lien ça peut être votre lien à vous-même entre votre côté féminin et votre côté masculin simplement danser qui danse alors ici au niveau c'est marrant comme ça fait c'est drôle alors chez les masculins les personnalités masculines ici la situation qu'ils vivent qu'ils vivent qu'ils vivent ces personnes là elles doivent vraiment apprendre à ancrer leur lumière d'accord ? la leçon de vie ici la guérison c'est j'ancre ma lumière je me fais confiance je prends ma place je m'estime j'ancre mon coeur j'ouvre mon coeur je lâche ici parce que c'est c'est ce qu'on me donne il y a la personnalité mais personnalité masculine qui a encore une forme de culpabilisation sur le lien qui culpabilise peut-être une situation du passé comme ça ça peut être aussi la personnalité féminine ici il y a une idée de j'ancre ma lumière je fais la lumière sur une situation parce que peut-être que cette personnalité masculine privilégie vraiment trop le côté matériel que finalement le coeur et il y a une idée ici de se réancrer de la nature vraiment le moment présent c'est l'ancrage c'est le côté le chakra racine c'est le côté féminin ok il y a besoin de se réancrer d'ancrer sa lumière donc ici pour les personnalités masculines c'est d'ancrer finalement sa lumière intérieure et sa vérité et pour les personnalités féminines donc on avait vu la soumission il y a une blessure d'humiliation qui est remontée voire d'injustice et donc il y a une blessure de rejet qui se fait ressortir actuellement chez la féminine donc les personnalités féminines qui peuvent être un peu en dualité et qui peuvent avoir une notion de rejet rejeter une émotion rejeter une situation de vie rejeter se sentir rejetée par une personne par exemple qui est beaucoup sur la défensive en ce moment qui est beaucoup plus en retrait d'accord donc il y a une blessure de rejet qui est en train d'être travaillée avec une blessure d'humiliation chez les polarités plutôt féminines donc ne prenez plus la fuite ici d'une émotion c'est vraiment ça que vous devez le vivre en fait tout simplement c'est comme on disait au début c'est peut-être vous qui vous faites ressentir les personnalités plutôt féminines qui se font ressentir c'est qu'il n'y a pas le temps c'est comme si ces personnalités là elles font plein de choses pour éviter de penser mais le soir ça les rattrape quelque part et aussi peut-être qu'elles ont un sentiment de rejet vis-à-vis de leur polarité aussi masculine parce que peut-être qu'elles pensent que de ce que j'entends qu'il y a plus de liberté aussi en mettant vraiment de côté toute cette situation alors qu'au final quelque part c'est pas une vérité en soi ici on leur demande de travailler la blessure de rejet et le sentiment de liberté d'accord et puis on va finir avec donc ça c'était la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal et puis on va finir avec les cartes de guérison de visualisation d'Anna Stark vous voyez ça va tout de suite aux bonnes places right alors chez les polarités féminines il y a besoin d'enlever un masque il y a une souffrance il y a besoin d'être dans la vérité du coeur il y a besoin d'être dans la vérité c'est à dire c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller voir au-delà d'une situation de reconnecter à son émotion même si elle est douloureuse de de il y avait il y avait une situation qui jouait pas en fait c'est pour ça soit elle est sortie soit elle doit sortir il y a une situation qui ne jouait pas en fait mais c'est parce que il fallait la vivre pour comprendre en fait un mécanisme en soi ici on vous demande d'être vrai d'être authentique ok c'est ça c'est ce sur quoi c'est en train de travailler c'est pour que vous puissiez régler une blessure chez les côtés masculins peut-être aussi il y a un coup de foudre en fait peut-être qu'il y a une illumination d'un coup d'où la lumière d'où l'ancrage et d'où peut-être aussi la culpabilité qu'ils peuvent ressentir parce qu'il y a comme un électrochote vis-à-vis de l'amour qu'ils ressentent pour pour leur partie pour la la personnalité féminine et puis sinon c'est peut-être ici une impression de perdre une impression de perdre ça peut être des finances ça peut être une perte assez conséquente au niveau du matériel comme ça ou en tout cas quelque chose d'imprévu quelque chose qui fait peur c'est l'univers qui mêle son grain de sel pour qu'ils puissent travailler sur cette possessivité ou cette possession en fait le fait de posséder quelque chose il y a la fin d'un cycle c'est la foudre divine c'est qu'il y a un imprévu qui peut être fort sur le lien ici il y a vraiment une idée de télépathie ok donc il y a toujours une correspondance où que vous soyez et quoi qu'il se passe énergétique il y a besoin de repos donc il y a une phase peut être aussi un peu d'éloignement comme ça c'est possible actuellement et puis pour pouvoir retrouver un nouveau cycle une manifestation ici on voit bien avec le 5 il y a plusieurs 5 chez les personnalités féminines qui est un changement ici il y a plusieurs 9 chez les masculins qui amènent vraiment en fait à une fin de cycle donc aussi un changement ici ce qui se passe c'est que vraiment on veut vous faire comprendre dans ce temps là que vous pouvez voilà vous pouvez manifester vous pouvez manifester vous avez un pouvoir mais ne vous laissez pas détruire par les situations externes parce que vous avez une telle énergie que vous pouvez produire quelque chose et vous pouvez changer le cours de la situation à tout moment pour vous que vous puissiez aussi vous en rendre compte ce que vous venez travailler c'est l'amour inconditionnel c'est l'amour l'amour tout court l'amour inconditionnel je n'aime pas ce mot parce qu'il peut porter à confusion dans notre société c'est l'amour universel pour moi c'est l'amour qui transcende les blessures c'est l'amour qui est plus fort que tout c'est l'amour de l'âme en fait l'amour de la vie l'amour des fleurs de la forêt des animaux de l'autre des gens de soi voilà c'est ça qui est en train de travailler voilà je ne m'attendais pas parce que ce soit comme ça pour la fin qui danse c'est le seul tas qui s'est fait comme ça c'est marrant donc voilà j'espère que les personnes seront attirées par les bons tas et c'est assez drôle comme c'est sorti comme ça voilà je suis peu présente actuellement j'ai beaucoup de choses à faire et je ne suis pas encore complètement guérie donc voilà j'ai des petits soucis c'est pas grave il n'y a rien de grave seulement c'est assez contraignant et et voilà et donc au niveau de la santé je ne suis pas encore au top mais je reviendrai peut-être plus régulièrement quand ça ira mieux c'est pour ça aussi que vous me voyez moins c'est que j'ai beaucoup de choses à faire et en plus il y a des moments où ça va très bien et puis il y a des moments où je ne gère plus plus parce que je ne peux plus trop parler ou des choses comme ça parce que ça ça enfle trop donc voilà je vous fais des gros gros bisous prenez soin de vous les chouchous paix amour sur vous vos amis vos familles ciao